Musique Bonjour Monsieur Chloé, je m'appelle Elenée et ce sont mes camarades Miku, Macho et Anna de la classe de première de l'école Francis du Caucase. Nous voulons tout d'abord vous remercier d'avoir pris le temps de nous rencontrer. On travaille depuis ce projet concernant les relations franco-jurgiennes depuis 2019. C'était un projet initié par notre professeure Madame Nino Machery. Ainsi, sur votre invitation, nous nous sommes déplacés à l'Institut français de Georgie afin de vous poser quelques questions sur les relations culturelles franco-jurgiennes et la coopération franco-jurgienne. Si vous êtes prêt. Tout d'abord, depuis combien de temps vivez-vous en Georgie ? Qu'imaginez-vous du pays avant d'y arriver ? Et quelles étaient vos premières impressions une fois sur place ? Voilà, donc moi je remercie déjà de faire cette interview parce qu'il me permet de faire mieux connaître aussi l'Institut français qui a des relations très étroites avec l'école française du Caucase et de faire connaître également l'équipe puisque quand vous êtes venu là, je vous ai présenté notre secrétaire général, notre chargé culture, notre chargé de coopération éducative et linguistique. Voilà, donc c'est aussi important que vous avez découvert, vous ne découvrirez pas aujourd'hui la médiathèque puisqu'elle est située dans un autre lieu. Donc moi je suis arrivé en août 2018, donc ça va faire bientôt 4 ans cet été, qui est d'ailleurs le moment où je quitterai la Georgie puisque dans nos affectations, on reste généralement 3 ou 4 ans. Donc le fait que je parte au bout de 4 ans, c'est le mouvement normal des directeurs d'instituts, des directeurs qui ont en même temps la casquette de conseil culturel, disons de conseil de coopération et d'action culturelle. Donc je gère également d'autres dossiers, dans le cas de la politique de coopération, mais également aussi je participe au comité de gestion de l'école française du Caucase. Vous voyez, j'ai plusieurs attributions. Alors concernant la Georgie, l'image que j'en ai correspond à ce qu'on m'en avait dit, donc un pays de vieille culture. Je connaissais bien la Georgie parce que j'étais affecté précédemment à Moscou entre 2012 et 2015 et en fait je voyais beaucoup de collègues quand ils avaient quelques jours de congé, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire ? S'échapper de Moscou pour aller passer des vacances en Georgie. Donc quand on est à Moscou, on a beaucoup de collègues qui se rendent en Georgie, donc j'ai très bien connu. En plus à Moscou, la cuisine, la gastronomie était georgienne. Vous avez les rinkali, les restaurants, vous avez une chaîne qui s'appelait comme ça. Donc on voyait que la Georgie était associée au vin, elle était associée à la gastronomie, à un pays qui est très beau. Alors il y a deux choses que j'ai découvertes en venant ici. J'en avais entendu parler mais je n'en avais pas conscience de la même façon. Le premier, c'est la beauté, la richesse du patrimoine qui est absolument incroyable au niveau de toutes ces vieilles églises, ces vieilles forteresses du premier millénaire. Là, je découvre finalement qu'il y a eu une époque médiévale georgienne, cinq siècles avant l'époque médiévale en Europe de l'Ouest. Vous voyez, donc ça, ça a été une vraie surprise avec la beauté quand je suis arrivé. C'est une première impression de la forteresse de Narikala, arriver de nuit et voir cet ensemble illuminé. Donc c'est une expression, c'est une impression assez extraordinaire. J'ai découvert aussi concernant le vin parce que moi, à Moscou, vous voyez que des vins sucrés, des cagores absolument innommables. et j'ai découvert ici que grâce aussi à des coopérations avec la France, avec l'Allemagne, avec la Suisse, il y avait un vin georgien de très très grande qualité. Je savais que la Géorgie était le berceau du vin, mais j'ignorais à quel point il y avait des vins de grande qualité qui étaient faits ici, toujours dans le respect des processus traditionnels. Le vin que fait vrir, vous voyez par exemple ce genre de choses. Troisième chose que j'ai découvert, que je ne savais pas aussi fort, c'est la francophilie. J'ai découvert à quel point les relations entre nos deux pays étaient anciennes et très denses. Effectivement, il y a une présidente qui a été ambassadrice de France ici. Au niveau des autorités gouvernementales, nous avons beaucoup de francophones, des gens qui ont fait des études en France. Mais je n'avais pas mesuré à quel point la francophilie était très présente dans le paysage, à tous les niveaux. Tout le monde adore la France, parce qu'il y a des liens très anciens, comme je dis, avec le ville sur orge. Voilà, des choses qui sont vraiment connues, qui sont ancrées dans la mémoire des georgiens, que ce soit à Tbilissi, mais aussi dans les régions. Ça, ça m'a surpris très positivement. avec le côté, disons, qui est associé avec cette francophilie, et auquel je suis, disons, je dois faire face, sans agressivité, mais qui est, dès lors qu'on est bien perçu et qu'on a aimé, les attentes énormes qu'on a vis-à-vis de la France. Et donc, en matière de linguistique, en matière éducative, en matière universitaire, en matière de coopération, on veut nous avoir partout. Et donc, il faut, comment dirais-je, faire face, puisque les attentes vis-à-vis de la France, comme je le disais, sont extrêmement fortes. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le travail en tant que conseiller de coopération et d'action culturelle ? Oui. Alors, cette casquette est une casquette que j'ai parallèlement à l'Institut. L'Institut, c'est plusieurs choses, l'Institut. C'est un centre de langue, que vous avez vu, on apprend le français. Et c'est un lieu de veille aussi, puisqu'on, comme je disais, on suit la question de l'enseignement du français dans le système géorgien. Avec, c'est pas ce moment de la veille, mais aussi, on travaille pour former. C'est un lieu de formation des professeurs de français en géorgie. C'est également un centre de coopération universitaire où là, on gère des dossiers de bourse. On participe à la sélection de boursiers. Pour la France, il y a un système de double bourse. Donc ça, c'est un autre aspect du métier. Et on est également un lieu de débat d'idées et de culture livresque, avec la médiathèque, qui est à la fois un lieu, c'est une bibliothèque de prêts, de livres et de disques, mais qui est également un lieu de rayonnement, du débat en français. C'est une fonction qui nécessite des partenariats. Dans le cadre des autres fonctions, puisque là, je vous ai dépeint, en gros, ma casquette institut, dans le cadre de ma fonction de conseiller d'action culturelle et de coopération, comme je le disais, je gère aussi tout ce qui est des actions ponctuelles. On a un petit budget pour gérer les opérations de coopération humanitaire, gérer un prix des droits de l'homme de l'ambassade de France, où on est là à être en contact avec des organisations non gouvernementales, être en contact avec eux, voir quels sont leurs souhaits, leurs difficultés. Donc on gère certains, quelques projets à vocation humanitaire. Donc ça, c'est des choses importantes. On essaie de voir aussi comment les demandes des associations peuvent, disons, être prises en compte dans les programmes européens. Donc je participe à des réunions des conseils de coopération de l'Union européenne. Et puis, il y a un autre aspect qui est important et qui vous concerne directement, qui est le fait que je passe pas mal de temps à participer aux instances dirigeantes de l'École française du Caucase, c'est-à-dire le comité de gestion, mais également le conseil d'établissement, mais également la commission ressources humaines. Voilà, et je suis toujours associé. Alors c'est vrai que ça semble très divers, mais il y a toujours des synergies entre notamment les projets que mène l'École française et des projets qui sont menés par l'Institut français. Monsieur Clouet, vous savez bien que plusieurs programmes d'échange universitaire destinés à des georgiens existent. Pensez-vous qu'étudier en France offrira des meilleures opportunités à la jeunesse georgienne ? Oui, parce que je pense que les élèves georgiens, parce qu'ils vont étudier en France, peuvent, disons, consolider leurs acquis. Déjà, aller en France, ça veut dire avoir un diplôme européen. Le niveau académique universitaire en France est reconnu dans le monde entier. Il y a des spécialisations qu'aiment beaucoup les élèves georgiens. Notamment, ils sont très friands des formations de Sciences Po, des formations en droit, des formations même psychologiques, des formations d'ingénieurs. Je vous dis ça parce que je participe à la commission de bourse pour ceux qui possèdent pour des bourses du gouvernement français. Et je vois un petit peu ce qu'ils attendent en venant en France. Il y a un certain nombre de filières qui sont très demandées des étudiants georgiens. Donc, pensez-vous qu'ils doivent choisir plutôt l'enseignement français et ou l'enseignement dans des autres pays ? Et pourquoi en France ? Pourquoi en France ? Parce que le niveau... Enfin, je ne critique pas ce que font les autres partenaires, mais le niveau en France est considéré, disons, comme très valable. parce que aussi, vous avez un certain nombre de filières en français, mais vous en avez en anglais. Donc, vous avez un choix qui est important. Je parle notamment des filières des écoles de commerce. Les écoles de commerce françaises ont une très bonne réputation ici. Et puis, je dirais que l'objectif des études en France, c'est de permettre aux georgiens de revenir, de pouvoir s'intégrer en georgie. On ne fait pas de l'appel aux étudiants pour ensuite en faire des travailleurs immigrés, pour les faire venir chez nous et, disons, prendre toute la matière grise de la georgie. On fait de la coopération universitaire pour permettre aux jeunes d'avoir des diplômes qui leur permettent de s'intégrer à la société georgienne. Ce qui est très demandé aussi, c'est tout ce qui est les filières en droit communautaire. Il y a vraiment en France des spécialisations très marquées en droit communautaire, en droit européen. Et là, les georgiens sont très demandeurs. Vous avez des formations à Paris, à Sass, vous en avez à Strasbourg, vous avez un certain nombre d'universités qui forment vraiment très bien les gens en droit communautaire, si on se pose aussi. Racontez-nous la jeunesse de l'Université à François-Georges. Alors, des premiers ménages, peut-on dire que ce projet a été un succès ? Oui, il est un succès. Il correspond en fait à une demande très forte du président de la République française qui est d'avoir de par le monde ce qu'on appelle les campus délocalisés, c'est-à-dire des universités qui soient françaises, mais également en lien, en partenariat avec des universités étrangères. Alors, dans le Caucase, il y avait une université importante qui a été créée il y a quelques années, qui était l'UFAR, l'université franco-arménienne à Yerevan. Et donc, l'idée s'est diffusée petit à petit d'avoir ce type d'université, ce type de campus, ou de double diplôme en tout cas, dans les autres pays. Donc, il y a eu d'abord l'UFAR, ensuite il y a eu l'UFAS, c'est-à-dire l'université franco-azerbaïdjanaise qui est actuellement à Bakou, qui est essentiellement spécialisée dans tout ce qui est la pétrochimie, vous voyez ce qui est normal, puisque l'Azerbaïdjan est une puissance pétrolière, et ici, donc, la Géorgie était le seul pays où il n'y avait pas d'université franco-georgienne. Donc, l'idée de l'ambassadeur, le précédent ambassadeur, M. Pascal Meunier, qui lui-même d'ailleurs avait été ambassadeur et avait créé l'université franco-azerbaïdjanaise, a été de dire on va proposer le même modèle pour la Géorgie. Donc, on a profité de la venue du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, pour marquer le coup. Donc, on a fait signer un accord intergouvernemental entre les autorités françaises et géorgiennes pour créer ce système de double diplôme. Donc, on n'est pas dans du dur, on n'a pas du bâtiment comme en Arménie, mais on a un système de double diplôme entre les universités françaises et les universités géorgiennes. Alors, le projet a été un petit peu plus long que prévu à se mettre en place. Initialement, on envisageait des formations pilotes dès 2018-2019. Il s'est avéré que les systèmes françaises et géorgiens étant profondément différents. Ce qu'on a découvert, c'est qu'au-delà de l'accord, il y avait comme beaucoup de choses à avoir pour rendre les systèmes compatibles, faire que les équivalences puissent se faire entre des diplômes. Donc, du coup, les choses se sont faites un petit peu plus lentement que prévu. Mais, en tout cas, ça a débuté en 2020. Voilà. Et ça continue. L'idée actuellement, on a un coordinateur qui s'appelle David Turtry qui travaille exclusivement sur ce projet et avec une assistante qui est d'ailleurs géorgienne qui s'appelle Nestaan Talarazé. L'idée, c'est de travailler effectivement sur l'élargissement de ce type de formation de double diplôme. Là, on a, comme je disais, le tourisme, l'onologie, la transformation laitière. Là, il va y avoir l'informatique. L'idée, c'est, je pense, d'intégrer derrière tout ce qui est agricole, d'intégrer les filières vétérinaires, vous voyez, par exemple, et derrière tout ce qui est le patrimoine et le tourisme, d'intégrer, par exemple, tout ce qui est lié à la gastronomie. Voilà. Il y a des projets, notamment, d'installation de master de Vattel. Vous voyez, tout ça, c'est des orientations qu'on a et on travaille justement pour intégrer tous ces métiers également dans le dispositif Université franco-georgienne qui n'est pas réservé uniquement à des universités publiques, mais également à des universités privées. Voilà. Donc, on élargit au niveau des matières, au niveau des universités et on élargit également avec des universités de région, puisque Batoumi souhaite également être partie prenante de ce consortium de l'université franco-georgienne. Donc, le projet réussit parce qu'il s'étend et qu'il est demandé, il est sollicité. Voilà. C'est un modèle de coopération qui est assez souple, d'une certaine façon, parce qu'on n'est pas dans du dur. C'est assez souple, mais finalement, c'est aussi la souplesse qui fait que c'est attractif. Voilà. On n'a pas besoin de construire du bâtiment et de faire des pierres pour avoir une université franco-georgienne. Sur quelles valeurs communes sont basées les relations franco-georgiennes aujourd'hui ? Dans quelles mesures sont-elles similaires ou différentes ? Les relations... Donc, sur les valeurs, vous voulez dire. Je pense que, que ce soit la France ou la Géorgie, on a deux pays qui sont quand même très attachés à la démocratie, avec des sensibilités différentes sur certaines questions de nature, je dirais, sur un modèle social, vous voyez, sur des questions d'identité. Enfin, voilà, il y a des différends de sensibilités. On est ici, par exemple, dans une société avec, par exemple, on voit que 90% des gens sont attachés à la foi orthodoxe. Vous voyez, donc, il y a des sensibilités, il y a une histoire différente par rapport à la construction de la nation, par rapport à la construction de l'État. Mais, je dirais, voilà, c'est un attachement démocratique, je dirais aussi à l'État de droit, à l'intégrité territoriale. La Géorgie, on sait quelque chose, puisqu'elle est, de fait, mutilée d'une partie de son territoire. Donc, un attachement indéfectible en France comme en Géorgie sur l'intangibilité des frontières et le respect des règles du droit international. Ça, je pense qu'il y a un attachement très fort. Et la Géorgie est sensible. Donc là, il y a une valeur très forte. Et puis, comme je le disais, la Géorgie est une vraie démocratie. Vous voyez, tout n'est pas parfait. Vous avez parfois des mouvements d'intolérance. Il ne faut pas se cacher. On les voit, ils sont à l'œuvre. Il y a des contre-manifestations, des manifestations. Enfin, on voit, ça peut parfois prendre des tournures violentes. Mais quand même, la société, la société géorgienne est attachée à la liberté d'expression. Elle manifeste, elle s'exprime sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est quand même, on voit un attachement qui est très fort. Mais la Géorgie en a payé, je dirais, le prix du sang aussi. Elle s'est construite par des morts, des choses affreuses lors des journées d'avril. Vous voyez, tout ce qui est la Révolution des roses. Il y a eu des choses qui, elle paye un tribut du sang. D'une certaine façon, elle a construit sa démocratie sur le sang. La France aussi, elle l'a payée. Ça a été très long avec la Révolution française. La Géorgie, comparativement, a bâti assez vite sa démocratie puisque c'est un pays qui est indépendant depuis 30 ans et qui finalement est quand même de fait un pays démocratique. Et d'après vous, comment vous m'évolez la Révolution culturelle pour le Géorgie ? D'après vous, vous avez arrivé dans le pays d'économie ? Alors, il y a des choses qui ont évolué, ce n'est pas lié à moi spécialement. Alors, il y a des choses que j'ai souhaitées et je pense qu'elles étaient bonnes. Au niveau culturel, j'ai souhaité qu'on décorde beaucoup plus les décorations françaises des gens qui ont participé activement aux relations culturelles, aux relations d'un moment négacitaire. On a vu une véritable politique avec des décorations. Tout le monde a été mis à l'Institut français à l'évolution, proposer des gens pour les décorations. Je voulais une politique de reconnaissance. Sinon, si on peut parler d'évolution de la politique culturelle, elle est attrape de l'économie d'arguer. Sinon, il y a une chose qui est en train de se procurer quand même, c'est notre inscription de plus en plus dans les projets européens. ça commence avec moi et c'est vrai que la personne qui me suivra sera beaucoup plus engagée à un projet qui s'appelle Inu4Culture sur la préservation de la témoine. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas. Parce que les projets européens, ce n'est pas quelque chose qu'il est fait à l'adapter ou à notre fonctionnement à l'adaptation de ces projets européens. En revanche, ça, c'est pour le futur qui est en train de se jouer vers du l'air après mon départ. ce que j'ai... mon métier de moi, c'est plus cruel, en fait, a pas mal évolué pour des années réincidentes. Il y a eu qu'il y a 10 ans, voire 15 ans, on était un opérateur culturel, donc on organisait des événements, des saisons et on servait dans certains cas le guichet. C'est-à-dire qu'il y avait des opérateurs qui venaient et qui disaient on a besoin de temps, je donnez-nous de l'argent pour faire tel projet. Cette politique, elle a changé, on fonctionne différemment. La politique est très consistue de cette politique. Je l'appelle la politique du guichet. ce n'est pas le cas positif mais je pense que ça n'a rien négatif d'allocation à des acteurs culturels, de soutien. on ne fait plus véritablement ce genre de choses, d'organiser les saisons. Le seul événement qui nous appartient de l'ombre propre actuellement encore, c'est la compagnie qui est vraiment l'événement d'Institut français mais toujours en l'air des partenaires. Alors maintenant, on est toujours sur des politiques comme je vous dis d'organisation d'événements mais plus limités et on passe aussi de l'élogie qui est valable à s'orienter dans tous les pays d'une élogie d'une diffusion culturelle à l'énergie d'une coopération culturelle. C'est-à-dire qu'il y a quelques années on était là pour animer le débat d'idées comme je disais produire des événements culturels et maintenant on est plus là pour s'intégrer dans le paysage culturel de la Géorgie voir quels sont les festivals et voir quels sont parmi l'ensemble du paysage culturel de la Géorgie les actions dans lesquelles il est important de nous asser d'apporter un soutien financier cultuel nous on fait beaucoup plus par exemple maintenant une mise en relation entre des organisations culturelles et des issues françaises de la Géorgie de la Géorgie de la Géorgie qui sont de la Géorgie de la Géorgie de la Géorgie de la Géorgie